Du débat et un vote au Bénin dans la nuit. Les députés ont adopté la modification du code électoral. Le Conseil constitutionnel avait réclamé cette modification début janvier pour apporter de la clarté au processus sur la question des parrainages, par exemple, pour éviter aussi que les dates des élections de 2026 se chevauchent. Mais, Jean-Luc Applogan, le texte va finalement plus loin, ce qui suscite des critiques. Les VEI députés de l'opposition ont voté contre la règle de la majorité simple requise, il leur a fait défaut. En face, 79 voix pour et une abstention. L'abstentionniste du Cantalon a fait remarquer d'entrée que l'Assemblée nationale s'éloignait des consignes de la Cour. L'élu fait allusion aux autres modifications introduites, outre le calendrier et les élus, qui donnent le parrainage. Deux modifications rajoutées et votées cette nuit irritent l'opposition. Le relèvement des parrainages de 10 à 15% pour les candidats à l'élection présidentielle, ça donne 28 par 1, Le nombre exact d'élus que comptent les démocrates, trop juste et limite dans un pays où la transhumance politique est pratiquée sans scrupules, s'inquiète un opposant. Secondo, il faut réaliser un score de 20% au moins dans les 24 circonscriptions, contre 10 par le passé, pour prétendre au siège de députés. Peu avant le vote, les leaders des confessions religieuses ont plaidé pour un code sans exclusion, pour éviter la répétition des violences. Ils veulent confisquer le pouvoir, dénoncer qu'on était des démocrates. Si le code est sévère, il le sera pour tous, explique Orden à la datine du Cantalon. Jean-Luc Aplogan, RFI Sous-titrage Société Radio-Canada